Musique Musique C'est Romain, dès le pêche, j'ai 42 ans, bientôt 43. Je suis originaire de Perpignan, ça fait depuis 1995 que je suis arbitre, donc 27ème saison, 18ème saison à la fédération, avec un parcours dans le secteur professionnel pendant plus de 8 ans. Donc là, à l'heure actuelle, je suis arbitre en national, et puis 4ème arbitre sur les matchs de ligue, à la barre de temps en temps. Voilà, on approche petit à petit de la fin de carrière sur le terrain, mais du coup, toujours la passion, toujours la motivation. Et puis donc, j'étais président de CDA chez moi dans les Pyrénées-Orientales pendant quelques saisons. Et puis là, du coup, depuis début août, fin juillet, début août, on m'a proposé de reprendre la présidence de la commission régionale des arbitres de l'Occitanie. Nouveau visage, et aussi des anciens visages, l'idée c'est d'apporter un souffle nouveau, d'impulser une nouvelle dynamique, d'améliorer peut-être notre image qui a été écornée ces dernières semaines, pour ramener l'arbitrage occitan où il doit être, ça veut dire sur le plan national. Il ne faut surtout pas oublier aussi que nous avons des arbitres de ligue, qui resteront arbitres de ligue, donc il faut s'en occuper aussi. Donc en fait, c'est un tout. Et donc, avec une nouvelle équipe, j'espère la plus soudée possible, la plus compétente possible, avec humilité, on va essayer de proposer un cadre aux arbitres pour qu'ils puissent s'épanouir et progresser, à la fois techniquement, managérialement, et puis surtout s'épanouir et prendre du plaisir sur le terrain. On sera secondé par Christophe Tournier, qui sera le président délégué, qui est un ancien arbitre de la fédération il y a quelques années. Frédéric Ebrard, qui sera vice-président. Il y aura Nicolas Danos, qui est notre arbitre, on va dire, assistant numéro un français. On aura Aurélien Bertomieux, Abdelatif Kheradji, des gens aussi comme Jean-Louis Combe, comme Frédéric Antonio, Gérald Bettencourt, voilà, tout un tas de personnes. Maximilien Demoustier pour le foot diversifié. Voilà, ça commence à prendre tournure. Je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a des personnes qui vont travailler aussi au sein des pôles, qui vont travailler dans l'ombre, des personnes très importantes. Voilà, et sans oublier, j'insiste, sans oublier les deux CTRA, qui sont Daniel Feuillade et Julien Schmitt. Voilà, je souhaite les associer à toutes les décisions. Ça fait quatre semaines qu'on s'y attelle, depuis qu'on a repris un petit peu tous les dossiers. Voilà, le travail a été colossal depuis quatre semaines. Ça commence à prendre forme. On est encore dans une période de rodage à l'heure actuelle. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Vous avez une vision un petit peu et une idée un peu plus précise des personnes qui vont m'accompagner dans ce projet-là. Le cadre, c'est de la rigueur, c'est de la méthode, c'est de l'organisation. Beaucoup de respect entre les personnes, j'insiste. Ça a été mon triptyque. Rigueur, respect et de la confiance. Voilà, moi, je fais confiance. On se dit les choses pour vraiment être transparent avec mes collaborateurs. Donc, ça, c'est avec l'équipe de travail. Mais je pense que la même chose, il ne doit pas y avoir des décalages avec les arbitres. Donc, rigueur, respect, confiance, c'est le même mode de fonctionnement. Après, effectivement, je pense que les arbitres ont besoin de retrouver du lien, de retrouver une certaine convivialité, de prendre du plaisir à venir en stage. Moi, je veux voir des sourires, je veux voir de la bonne humeur, de la solidarité, de l'entraide. Voilà, on est là pour s'aider. Il y a des différences, il y a des parcours différents, il y a des perspectives de carrières différentes. Mais je veux dire, tout ça peut passer par un lien fort entre tous. Et je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose d'intéressant à l'arrivée. La première chose, c'est de voir un petit peu quel était l'état les deux de la situation. Et puis, de voir comment on pouvait structurer, mettre en place quelque chose de cohérent. Donc, j'ai souhaité déjà faire un gros travail sur le règlement intérieur. Pour moi, c'est la base, c'est le socle fondamental pour que les arbitres s'y retrouvent. Voilà, les arbitres ont besoin de ça fondamental. Et puis, ensuite, ça a été la formation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre ou mettre vraiment la technique au centre ? Le terrain, je suis un homme de terrain, ça m'intéresse de parler du... On a beaucoup parlé de structures politiques mises en place de la CRA. Après, moi, je veux qu'on parle, on va dire, football, qu'on parle arbitrage, terrain, management, lecture du jeu. Donc, du coup, la première chose, ça a été de proposer un accompagnement pour nos arbitres promotionnels. Et cet encadrement avec des arbitres qui ont une expérience fédérale ou autre, mais qui peuvent amener, on va dire, une plus-value à nos arbitres promotionnels. Donc, voilà, on travaille là-dessus. C'est encore, entre guillemets, à l'état des fondations. Mais il y a des choses qui se faisaient qui étaient très bien. Il ne faut pas non plus tout jeter. Il y avait des choses hyper, hyper intéressantes pour nos arbitres. Voilà, mais il faut juste essayer de les bonifier, de les améliorer. J'insiste dessus, ce n'est pas une révolution. C'est une évolution. C'est deux choses différentes. L'idée, c'est ça, c'est faire évoluer les choses, les bonifier. On se trompera sûrement, on fera des erreurs. Mais voilà, si encore une fois, le cadre est posé, les arbitres vont s'y retrouver. Et derrière, on pourra vraiment parler technique. Je suis content déjà de les rencontrer, puisqu'il y a plein de visages qui me sont inconnus. Donc, pour moi, c'est une première étape. C'était fondamental de les rencontrer et de leur expliquer un petit peu comment va se passer la saison. Et j'espère les saisons à venir. Donc, moi, je leur souhaite surtout de profiter de ce stage pour emmagasiner un maximum d'informations et pour lancer leur saison. Donc, encore une fois, je veux qu'ils ressortent de ce stage avec tout un tas d'outils. Et bien entendu, voilà, repartir avec le sourire. Encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est fondamental. Après, ça reste de l'arbitrage. C'est que de l'arbitrage. Et puis, il y en a beaucoup, je vais parler des jeunes là, qui doivent avant tout se construire professionnellement. Ce n'est pas l'arbitrage, pour l'instant, qui va faire leur carrière. J'espère que certains feront carrière dans l'arbitrage. Mais il faut bien se construire professionnellement. C'est hyper important, surtout de nos jours. Et puis, voilà, montrer aussi à nos anciens qu'on ne les oublie pas. Et même chose, on a besoin d'eux. Ils doivent être des éléments moteurs pour accompagner au mieux les personnes qui mettent un pied au niveau régional.